Mon chacha, oh mon bébé il est venu me voir, bonjour mon petit bébé, je t'aime trop, tu restes avec moi. Regardez, ils ont taillé l'arbre et le crapouil était là-bas, et ma piscine elle remarche. Qui t'as dû venir chez moi ? Toi ? Dehors, 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 qui t'as dû venir chez moi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ici c'est pas chez toi, c'est chez ma soeur, t'as mes gens à Dubaï. Allez, je te mets à la porte, sors de chez moi, casse-toi. Je mange McDo. Casse-toi. On a pris menu wrap aux chèvres. Moi je mange halal, et toi aussi maintenant tu manges halal. Voilà, menu wrap aux chèvres, je n'aime pas les filets aussi. Et sinon mes bébés, ma piscine ça y est, elle est réparée, elle remarche. Là normalement, demain sera propre. Regardez l'arbuste là où il y avait le crapaud, ça y a plus de crapaud chez moi. Donc tout aillé. Maintenant il faut nettoyer là. Ça a tout saillé. Mon bébé, aujourd'hui j'étais un peu malade. Là ça va mieux. J'ai fait une bonne douche et tout. Il y a matin, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et bref, demain on organise un barbecue à la maison. Tu fais quoi Tatalina ? Je suis en train de dire ta mère là. Ah il y a en bas ? On va te faire foutre. J'ai du rat, j'ai pas du rat. Pourquoi t'as vu des rats comme ça ? Non mais je sais pas, je sais pas. Oh j'ai du mot. Les souris, les rats, je veux pas. Je sais pas. Ma mère elle a peur toujours d'aller sous la piscine. J'ai peur de faire du bricolage, j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des gagne, j'ai peur de rien. Ma mère, même des confondits, tout ce que tu veux, j'ai pas peur. Souris et rats, tu me tues. Ah ouais. Vous l'aurez compris, ma mère a la peur des rats. Excusez-moi, on a intérêt que le niveau d'eau baisse là. En fait, je vous ai expliqué que ma piscine, elle était cassée. On l'a réparée. Et donc là, elle remarche, elle se rallume. Mais en fait, comme il y a eu la puits, l'eau elle est trop hot. Ça veut dire qu'il faut que l'eau parte. Mais bon, on ne prend pas des seaux, on n'enlève pas l'eau de la piscine. Ah non. Non, ça ne s'est pas réparée là. Quoi ? Sinon, maman, tu sautes dedans. Eh, si ma mère est haute dedans, il n'y aura plus d'eau. Non, je me donne. Tu t'auras fait que ta crème, il avait laissé le... Je t'avais dit, attends, je remets le peu d'eau dans la piscine. Et qu'à crème, il avait laissé toute la journée, ça avait débordé tout ça. Jusqu'à là-bas. Ben voilà. Eh ben, on enlève l'eau avec des soins. Non, on enlève l'eau. Non, arrête de dire ça. Non, déjà, j'ai mis du mal à réparer l'herbe à la faire venir verte. Ma mère, elle aime trop s'occuper du jardin. Non, non, moi, j'aime trop ce médium. Et là, j'ai dit à ma mère, pourquoi tu ne mets pas le robot ? Parce que quand on met le robot, la piscine, après, elle est tout de suite propre. Pourquoi tu ne mets pas le robot ? Il ne marche plus ? Non, il se noie. Comment il peut se noyer ? Parce qu'en fait, il remonte à chaque fois. Il respire, il redescend. Il ne respire plus là. Bon, il faut réparer de ma piscine, j'ai envie de profiter. J'ai trouvé des crocs ? Autant quand je suis à Nouvelle, je ne me baigne jamais dans ma piscine. Dans mon ancienne maison, j'ai dû me baigner deux fois. Et là, dans la Nouvelle, je ne me suis jamais baignée. Mais autant quand je suis à Marseille, j'aime trop mes bébés. Parce que j'aime trop le temps de la France et tout. Et comme devant, on fait barbecue, j'aimerais bien qu'on puisse profiter de la piscine, qu'on puisse se baigner. Déjà, l'eau, elle est bleue. Déjà, quand on est rentré de Dubaï, elle était verte. C'était la mort aux canards. Donc déjà, ça va. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? Du quad. Maman, je peux faire du quad. Tu as les clés ? Oui, j'ai les clés, mais j'ai envie de la vie. Pourquoi ? C'est un quad. Ma mère, elle croit trop, j'ai 14 ans. Tu sais en faire ? Ta Bina, j'ai une activité à te proposer. Viens, on va faire du quad. Viens, je te chale. S'il te plaît, allez, on rigole. Allez, viens. Moi, tiens, on va faire une pièce en se maquillage. Je vais revenir moasser. La fille, elle a dit, on va faire du quad. Allez, viens. Non, non, je ne supporte pas le quad. Si, viens, ça n'avait pas peur. C'est la gueule, la fille. Elle a peur. Je vais aller faire du quad. Tu m'as dit ? Ou, maman, tu montais avec moi en quad ? Non, je te chale, je suis au quad. Mais moi, c'est... Déjà, quand je monte en voiture avec toi, je suis en athnée. Je suis pas une pilote ? Pilote. Il y a pour les autres, pas pour moi. Tu me fais très peur. Non, en fait, moi, je conduis comme un bonhomme. J'aime trop. J'aime trop conduire les voitures. J'aurais trop aimé savoir faire de la moto. C'est trop beau, une fille en moto. J'imagine que j'ai une grosse moto comme ça, je cabre et tout. Et bref, mes bébés, vous savez que dans le visage, à part sur les lèvres, je n'ai plus d'injection. Même le Botox, je n'en fais plus. Maintenant, j'ai des expressions. Vous savez, le Botox, j'ai commencé à le faire à 19 ans. Je n'ai pas de rides, mais du coup, j'avais le front figé. Je n'avais pas d'expression. Et maintenant, je n'en fais plus. Donc, il est parti, le Botox. En fait, le Botox, ça fige. Et j'ai des expressions. Et c'est mieux, je me trouve beaucoup plus belle. Là, je suis étonnée. Ça se voit. Là, je suis énervée. Ça se voit. Avant, c'était figé. Comme ma mère. Tu veux voir, maman ? Tu veux voir. C'est quoi ? Soulève tes sourcils. Voilà. En l'air, elle a du vautant. À mon âge, à mon âge. Oui, à ton âge. Mais mes bébés, ne faites pas d'injection et tout. C'est trop moche. Le Botox a suivi et tout. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Alors, aujourd'hui, je marchais. Il y avait un défilé d'hommes autour de moi. Mais moi, je ne comprenais pas sur le coup. Je te fais draguer. Non, ce n'est pas question de me faire draguer. Est-ce que tu as la cote ? Moi, j'ai la cote. Quand je marche, les garçons, ils me regardent. Obligé, ils se retournent. Ben oui. Toi aussi ? Je suis plus fraîche qu'une fille de 20 ans. Tu rigoles, quoi ? Et du coup, il s'est passé quoi, ma garçon ? Eh ben, il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'il y avait mon jupon qui était relevé. Et donc, du coup, moi, je marche comme ça dans Castorama. Mais je ne comprends pas que chaque fois que je passe, ça fait comme les films. Tout le monde fait ça. Et moi, je suis fière. Je fais ça. Ta mère, elle me dit « Écoutez, il y a trop d'hommes qui te regardent. » Et là, je fais ça et je me rends compte qu'en fait, la doublure de la robe, elle était collée en haut à Macadote. Tu as allé comme ça, Castorama ? Non, il y avait une belle robe. Ah oui, c'est vrai, je te bouge. Là, j'ai une gandora arabe. Ouais. Voilà. Je suis malade, moi. Je t'aime trop. Tu me ressembles. Je cherche pour moi, je crois. Je cherche pas. Je te ressemble plus à moi qu'à ta mère. Non, tu me ressembles. C'est moi, la grande. C'est toi, la petite. C'est moi, la s***. Je t'aime. Tu peux me faire à manger ? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux manger ? Si, je te fais maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a la viande. Elle veut manger. Elle veut manger ? C'est ma gueule, elle a tout ce qu'on a à faire. Alors, tu sais quoi ? Je lui ai acheté du saucisson, il y a du pain de frais et elle va manger. Maman, tu me nourris que de ça. Tous les jours, je mange du pain et du saucisson. Tu m'as dit, appelle-moi madame. Donc, je vais t'appeler une madame. Tu te débrouilles. Quand est-ce que je t'ai dit ça ? Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Vers quoi, là, maman ? Je vais occulter la vue extérieure. Ouais, parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des gens, ils viennent. Ouais, des fans. Ils viennent et ils m'espionnent ici. Alors, moi, ça, je veux pas. Et je veux pas aussi. Ouais. Ça, bon, je veux pas. Alors, toujours, je m'embrouille avec eux. Faut pas aller chez les gens comme ça. Et donc, du coup, ma mère, elle veut mettre... Tu veux mettre quoi ? Des brise-vues. Des brise-vues. J'en ai acheté plein, là, c'est bon. Prépare le barbecue de demain. Tu veux de l'aide, maman ? Oui. Je fais quoi ? Tu vas passer la serpière de partout. Non, fais le mur. Donne-lui le truc, là, qu'elle nettoie à l'intérieur de la piscine, là. Non, non, là, c'est bon. Là, la piscine, je la laisse pour qu'elle se vide. Mais il faut qu'elle nettoie toute la mèche. Ouais, vas-y, fais ça. Je fais quoi ? Déjà, tu fais le tour de la piscine, tu passes pas par là, parce qu'il y a la serpière. Déjà, il me faut des claquettes, mais il faut que je vous raconte une histoire trop marrante. Genre, une fois, il y avait des petits jeunes, ils s'amusaient à jeter des pierres et tout dans mon jardin et tout. Et du coup, il y avait Wariba et ma mère chez moi. Et du coup, elles ont rien dit. Elles ont fait quoi ? Elles sont sorties, elles les ont chopées aux petits jeunes. Bref, ils ont mis un coup de pression. C'est normal, ils ont pas à jeter des pierres dans mon jardin. Et bref, et après, il y avait le père de ses petits. Et il est venu, il a tapé chez moi. Et bref, il a parlé avec Wariba. Il est avec Wariba. C'est parce qu'il lui a dit à Wariba. Il lui a une espèce de bouignoule. Maman ! Maman ! Tu te rappelles quand le voisin d'en haut, il a traité Wariba de bouignoule ? En vrai, je vais le tuer. Maman, il a dit quoi, le voisin d'en haut, Wariba ? Il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Elle, elle lui a dit quoi ? Hein ? Elle, elle lui a dit sonner à la maison. Et non, il jetait des pierres aussi. Oui, il jetait des pierres. En plus, il jetait des pierres à Chanel et à Hermès. Et après ? Et après, je l'ai failli. Et il a couru après Wariba avec une batte ? Il a dit, je suis un ancien flic, espèce de bouignoule, on retourne au pays. Je suis un ancien flic, espèce de bouignoule, on retourne au pays. Je suis en train de mettre des... Elle aime trop faire du jardinage et tout, ma mère et ma tante. Mettre des trucs, ça va. Ouais, c'est magnifique. Bref, moi, je dois faire la piscine, nettoyer. Mais j'attends Camilla. Depuis tout à l'heure, depuis cet après-midi, je l'attends. Ça va bien m'aider. Bien m'aider. Alors, je commence à nettoyer la piscine. J'enlève les... Trop dur. J'enlève les trucs. Oh, ça pue le chlore. Mais ça part pas, on dirait. Oh non, j'ai trop la flamme. Bon, là, c'est trop dur. Je tends que Camilla l'arrive comme ça à m'aide. J'enlève la piscine. Ah ouais. Oh, mes bébés, les saucissons que je mange a un saucisson hlal. Ça va, avant, je mangeais pas hlal. Mais non, ça fait le souverain dans quand je mange hlal. Tu me fais un croc ? J'ai un sale. Tiens. T'as envie. on parle de gruyère, de saucisson, un croc. Franchement, c'est quoi ? On a mangé quoi ? On a mangé McDo. Trop bon. Non, moi, j'ai pas mangé McDo. J'ai mangé un groin. Tu sais qui j'ai retrouvé ? Je me gratte mon verre. Elle va m'acheter un sandwich. Tu as acheté un sandwich, ma vie ? Je t'achetais deux sandwiches. Trois sandwiches, c'est vrai. Et l'autre, regardez. Mais attendez, la dernière fois qu'on s'est retrouvés toutes les trois dans la même voiture, on a fait un accident. On s'est revus quand même. À trois ? Oui, on s'est revus, tu te rappelles pas ? Bien sûr, on s'est revus quand même. Quand même. La route. Tu t'es fait belle pour moi ? T'as mis la combinaison pour moi ? Bah oui. T'es trop belle, j'ai mis la combinaison parce que de base, on devrait rester chez toi, sonri, chill, tranquille. On va juste s'acheter à manger, on va chill chez moi. Ouais, je sais. Je suis trop hâte dans ton lit, tu vois, tu m'as mangé. T'es dit, c'est plus le moins quand t'es dedans. Vas-y. Je t'appelle maintenant. Et, Camélia, j'aime trop l'emmerder. Ça fait deux heures et je l'emmerde. Je l'aime trop, elle m'a trop manquée. Elle vient de revenir du Maroc et je la fais chier parce qu'elle a mis une combinaison. Mais pas de plage comme ça, après, dans mon visage. T'as acheté les 100 bruits. J'ai acheté les... T'avais intérêt. Je t'en achetais juste. Je suis en train de lui vers la maison tout à l'heure. J'aime trop. Là, je dors pas chez toi. T'es belle, t'es la plus belle. Je te jure, t'es belle, t'as un profil. Je te jure, t'es trop belle. Ah ouais, t'as l'air rigolée de mon profil. Non, je rigolais parce que t'as la launier cassée. Ça m'a fait de la peigne. Ça va, ça y est, ça y est, ça y est. déjà, Camélia, au frigo, il y a les perles de lait. Je vous jure, elle avait déjà dans les mains. On est trop les mêmes. Star. Ma petite pigeonne préférée. T'es belle, ma fille. Radjine. C'est une grosse radjine, elle, en fait. Pourquoi je fais une radjine ? Parce que tu es une radjine. Pourquoi ? Elle me donne la merde pour dormir et toi, tu prends le coussin luxueux et moi, tu me laisses les bosses. Pour ça ? Oui, c'est ça, prête-moi un coussin. Il te sert à rien, là. Aïe, tu te touche pas. La gueule du monde. Non, donne. Non, parce que c'est pour entrer mes jambes. Parce que comme je n'ai pas de mec, donne. Et ben, c'est ce coussin qui est mieux qu'un mec. Non, non, elle m'a refusé ça. Tu vois, je vais tout te refuser maintenant. Non, je sais, moi. Dégage.